bonsoir chers spectateurs je devais faire la vidéo avec valentin sur tanguy mais bonjour bonjour à toi chers spectateurs donc tanguy le retour tu as commencé une vidéo autant être à la bourre ça faisait 16 ans quand même qu'il n'y avait pas eu de tanguy je vois pas vraiment l'intérêt que ça revienne l'histoire c'est très simple les parents de tanguy vivent une vie tranquille et puis tanguy se fait larguer par mail in et rentre à paris tu sais pas pourquoi tu sais pas comment et en plus il avec sa fille voilà c'est bon vous avez l'idée de base voilà léa léa qui revient pour souffrir de plus belle comment vas-tu je crois que c'est une gueule traduit via l'état d'esprit que nous avons à l'heure actuelle tanguy ça fait 16 ans que le premier film est sorti 16 ans c'est c'est bien c'est c'est quoi c'est non je sais j'essaye de trouver une étape en fait non tu peux pas picoler encore à 16 ans enfin c'est pas encore autorisé majorité sexuelle peut-être j'en sais ça bref c'est un âge pourri dans tous les cas je sais pas pourquoi etienne chatilièze à un moment ça lui a traversé la tête de se dire et faire une suite à tanguy en 2019 bref on se retrouve avec ça ça débarque un peu de nulle part moi je vous avoue que quand j'ai vu la bande annonce j'ai pas cru j'ai cru un sketch au début parce que c'est arrivé dans une période où on avait des annonces de projets qui était un peu chelou et je me suis dit non c'est une van et il ya le teaser qui est sorti où vraiment il y avait tout le monde et où je me suis dit voilà vache ah oui ils sont chauds ils sont chauds ils sont chauds patates en france pour faire des trucs comme ça et alors là je me suis vraiment dit on a atteint un stade où n'importe quel pélos en france il arrive et il dit je veux faire un suite d'un vieux succès et voilà et c'est là que je me tourne vers toi léa et que je te demande ce que tu as pensé de tanguy le retour est ce que c'est à l'image de ton croisé de jambes qui est difficile ce soir j'ai des courbatures je suis encore désolé mais non non troisième film troisième échec je suis désolé au bout d'un moment je me dis mais léa bouge ton cul mais oui tu peux pas forcer tu peux pas forcer mon dieu mais je suis arrivée ici j'étais énervé là je suis énervé de la comédie française j'en peux plus j'en peux plus mais je dirais pourquoi mais à la putain non mais les gars au bout d'un moment faut arrêter quoi non non mais vraiment si vous m'entendez faut arrêter ou faut dire stop faut dire stop là je crois que le non il n'a pas voulu après valentin a bien apprécié le film non 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 là tu es gentil non non je trouve que le film a une idée mais qu'il l'exploite pas et qu'en fait à partir de ce moment là il peut pas être bon honnêtement me suis pas plus marré que ça pendant le film il ya deux trois scènes où je me suis dit ah c'est rigolo non où il ya des trucs qui sont sympas mais franchement etienne chatilliez il est grabataire info qu'il arrête là il est plus du tout en adéquation avec son temps etienne chatilliez si vous voyez pas qui c'est je vous cite un film culte d'étienne chatilliez la vie est un long fleuve tranquille voilà en fait d'étienne chatilliez depuis ne fait quasiment que surfer autour de ça tanguy a eu son succès à l'époque mais le premier tanguy avait quelque chose je veux dire ça faisait partie d'une génération qui depuis est carrément devenu c'était il ya 16 ans et je veux dire il ya encore des gens aujourd'hui si le gamin à 20 ans il est encore chez ses parents on l'appelle un tanguy c'est quand même dire à quel point le film a eu un impact en france c'est à dire que je suis sûr que même aux états unis oh you are tangy my dear son you have to get out non on va peut-être éviter ça mais c'est pour dire le premier film a eu quand même un impact je vois pas quel est l'intérêt aujourd'hui de faire une suite de tanguy et même si le film a une première idée qui peut être intéressante le fait est que le film tient sur un concept qui ne marche pas pendant une heure dix pendant une heure dix une heure trente trois oui je sais bien que pour toi c'est une heure trente trois parce que même dans le générique tu disais ça marche pas le générique est moche en fait j'ai eu très très peur parce qu'au début le générique d'introduction m'a vraiment fait penser au générique d'introduction de qu'est ce qu'on a encore fait au bon dieu tu te rappelles tu as eu la même tu as eu la même idée que moi tu as vas-y fait effet du dessin et en fait une fois que le film se met en place il ya un truc qui marche pas mais pour la simple et bonne raison que l'intérêt du premier film c'est que on pouvait entre guillemets comprendre pourquoi tanguy restait la maison et on pouvait comprendre pourquoi ça énervé les parents là le fait est que quand ça arrive on comprend pas pourquoi ça se met en place de cette manière là et le fait est que la comédie se veut de jouer sur j'ai pas une certaine empathie pour tanguy genre en le pauvre il s'est fait larguer comme une grosse merde oui bon le souci c'est que je vois pas pourquoi ils rentrent comme ça chez ses parents en fait il ya rien qui est logique c'est à dire que c'est genre il se fait larguer le lendemain il est chez ses darons ok ça peut être rigolo mais en soit c'est c'est pas non voilà non 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 bon je te propose qu'on saute tout de suite sur le scénar qu'on voilà qu'on s'énerve un petit peu un coup et qu'ensuite on essaye de valoriser quelques qualités au long métrage même si je sais que de ton côté ça sera compliqué laurent chouchant et étienne chatilliez comment dire il ya un truc qui passe pas en termes d'écriture mais ça va au delà de enfin je sais pas mais le fait est que moi je te l'ai dit mais j'estime que le film démarre réellement au bout d'une heure dix parce qu'au bout d'une heure dix il ya une bonne idée tu me confirme que derrière c'est l'idée qui marche pas parce qu'il faut qu'ils aillent en maison de convalescence mais en soit l'idée est plutôt bonne parce qu'à partir du moment où en gros je spoil comme un gros fou j'en ai rien à faire à partir du moment où les parents ont un accident qu'eux-mêmes ont causé d'ailleurs et c'est peut-être l'une des seules vannes qui fonctionne réellement dans le film parce qu'il ya un jeu de mise en scène si c'est sûr que ça fonctionne mais le fait est qu'à partir du moment où les parents se retrouvent à ne plus pouvoir bouger là le film a un vrai intérêt je trouve alors que moi je trouve que le film dure dix minutes ça veut dire les premières dix minutes du film et après pour moi quand sa femme revient d'après pour moi je crois que c'est je crois que c'est le pire ça je crois que c'est vrai retournement situation où je me suis dit que c'est que moi c'est là je me suis dit alors la femme ou tanguy non non la femme oui la femme de tanguy mais oui la femme de tanguy revient je me suis dit bon je quitte la salle il est fini le film pour moi il est fini la barre moi quand elle revient je me dis ok c'est bon c'est arrangé ça n'a pas d'intérêt en fait ça n'a aucun intérêt et moi ouais c'était les premières dix minutes du film quoi je me dis bon ok ouais après non mais c'est le souci en fait c'est qu'en termes d'écriture il ya il ya il ya plus il ya plus la profondeur qui était en adéquation presque avec l'époque du premier tanguy c'est à dire que le premier tanguy quand il est sorti c'était quelque chose qui existait des enfants qui restaient chez leurs parents un âge un petit peu trop avancé et le fait est qu'en plus il y avait quelque chose de fort derrière c'est que tanguy attaquer ses parents en justice pour vouloir pour vouloir le virer de la maison donc du coup ça amenait une autre narration ce qui faisait que le film là avait des vrais fils directeurs et des vrais fils rouges après en termes de comédie voilà certains adorent d'autres détestent moi je le trouve aussi moyen que celui là mais le fait est qu'au moins celui là il avait un vrai intérêt en termes de dramaturgie là c'est pas le cas franchement ça tire sur la corde mais un point où vraiment il ya des moments où c'est genre on sait plus quoi raconter et les parents qui se montrent le chignon pour rien je suis désolé mais le fait est qu'ils s'énervent mais vraiment pour des raisons où toi en tant que spectateur tu te dis mais en fait je me suis dit je me suis dit ils s'énervent contre leur fils ils se rendent pas compte la chance qu'ils ont d'avoir des enfants non mais c'est vrai tu vas t'énerver contre ton gosse déjà t'en as un je pense que tu dois être assez content d'avoir un gosse c'est vrai tu peux t'énerver contre ton enfant qui revient parce qu'il s'est fait larguer et enfin en tant que parent tu trouves ça normal de voilà tu tu dis bien bien voilà quoi on va s'occuper de toi mais non eux ils sont pas contents non mais je me dis et autant tu peux justifier ça tu peux justifier ça par certains traits genre on peut se dire oh il abuse encore de ses parents mais derrière il fait des choses qui vont à l'encontre de cette idée qui veut rester chez ses parents tu le vois faire des mouvements enfin tu vois avoir envie de rester en france mais au début c'est presque monté comme si c'était genre oh c'est bizarre il veut rester en france c'est chelou il doit y avoir un truc derrière en fait tu te rends compte que non il veut vraiment rester en france il veut juste se réinstaller et profiter du pays et c'est ouais non c'est très très mal écrit je trouve que chouchant et chatillesse ils ont pas cherché enfin comme je dis à partir du moment à partir du moment où les parents sont dans leur sont dans leur lit le film gagne en comédie parce que du coup les parents ne peuvent rien faire et du coup ça donne un petit aspect comique est vraiment intéressant c'est à dire qu'en gros il aurait fallu qu'il ait 10 premières minutes comme tu dis mais où il aurait fallu amener un autre élément mais où tu vois le fait qu'ensuite direct les parents auraient été tout de suite dans le lit et que la tanguy reste à la maison pour s'occuper d'eux mais que eux ils vont faire des trucs derrière pour essayer de le faire partir ça ça aurait pu être vraiment drôle pour le coup les voir à moitié à moitié grabataire avec leur leur béquille ou leur petit déambulateur et les voir essayer de faire des coups durs à tanguy là ça aurait pu être drôle ça aurait amené de la comédie vraiment de gags là non franchement tu les vois s'énerver et t'as envie de les t'as envie de leur dire mais vos gueules arrêtez vous les faites chier en fait ils viennent à la maison parce qu'ils ont besoin d'être consolés vous les faites chier c'est totalement ça voilà puis il y a plein d'eau enfin on va pas tout décortiquer mais il y a plein de choses qui vont passer comme la fille de tanguy tombe enceinte et oui bon ça ça va trop vite ça ça va beaucoup trop vite il se passe trop de temps elle va au bac elle rencontre son copain elle tombe enceinte et là pareil ses grands-parents et je sais et tu vois je je soupçonne le film d'être à moitié raciste par rapport à ça parce que je voulais t'en parler non non mais il ya même des il ya même un moment je sais plus je crois que le personnage du père fait une vague ou fait une van où il imite un chinois et où là je me suis dit wow etienne on n'est plus au début des années 2000 tu peux pas faire ça c'est très raciste et puis même le fait de concevoir des chinois comme étant des baiseurs compulsifs qui veulent avoir des enfants à l'appel parce que genre c'est des chinois c'est les plus nombreux du monde allez vas-y ils font des gamins à l'appel c'est ça voilà ce qui alors c'est comme m'a dit le mec qui n'est pas l'appartement faut que ça soit m'a dit ah bah faut que ça c'est pas drôle parce que je te rappelle que c'est des beaux parisiens je me suis dit ok on est à ce mais c'est c'est le gros souci du film c'est à dire que c'est pour ça que moi j'ai pas non plus envie de totalement lui cracher dessus c'est parce qu'il a cette idée de vouloir faire une comédie le fait est que derrière il fait une comédie comme à une époque ou même qu'est ce qu'on a encore fait au bon dieu ça reste plus moderne entre guillemets c'est à dire que en un sens derrière c'est moins cliché finalement qu'est ce qu'on a encore fait au bon dieu que ça qui pour moi est beaucoup plus cliché ah je t'assure dans sa manière de concevoir je trouve que c'est beaucoup plus raciste ça pied d'égalité tout est mauvais pour le moment en même temps c'est vrai qu'on tape dans des comédies pour le moment qui sont vraiment pas très très bonnes la mise en scène d'étienne chatilliez il ya des moments où c'est vraiment du théâtre filmé ou c'est à dire que il n'y a aucune inventivité où c'est des plans fixe où c'est il ya deux moments où il ya les plantes s'est très rapprochés avec le village comme ça pendant deux secondes ok bah c'est ça tu vois c'est essayer de faire de la comédie de mise en scène j'ai rejoué avec son cas le fait est que mais tienne chatilliez c'est comme je te disais en introduction pour moi il est grabataire maintenant il n'arrive plus à faire pour moi tu vois il avait atteint un stade avec avec agathe cléry où littéralement c'était plus possible il fallait clairement qu'il arrête de faire des comédies parce que je sais pas si tu rappelles de ce film agathe cléry où valérie le mercier était noir si c'est vrai voilà et où il y en a certains qui disent oh mais non mais quand même tienne chatilliez il a essayé de faire un film qui était contre le racisme non non un gars de cléry c'est raciste faut faut pas se voir la face c'est pas parce qu'il essaye de nous faire passer ça en mode parce que valérie le mercier joue une femme raciste et qui devient noir ça reste raciste un derrière c'est pas novateur et tienne chatilliez n'a jamais été un metteur en scène qui était vraiment en adéquation avec son époque le seul intérêt c'est que la vie est un long fleuve tranquille c'était un film qui sonnait parfaitement l'adéquation lorsqu'il est sorti et tanguy même chose depuis et tienne chatilliez n'a fait aucune comédie qui soit vraiment bonne et le fait est que la tanguy est pour moi tanguy premier du nom mais en numérique avec des caméras qui sont en intérieur et franchement pour un intérieur c'est vraiment par contre là je sais que c'est un point où il ya très peu de gens qui vont vraiment vous mettre ça en avant c'est vraiment éclairé pardonnez-moi du terme avec le cul c'est à dire que pour moi ça n'est pas un appartement éclairé normalement je sais pas si tu as eu cette impression mais il ya vraiment cette impression de faux qui est constante tout du long du film je me rends compte que je suis en train de cracher sur le film alors que je t'ai dit que je trouvais une moyenne en introduction c'est vraiment inquiète quand je suis arrivée j'étais énervée je me suis dit c'est un film de merde mais Valentin il me fait mais non Léa il y a quand même des bons points mais non mais en fait je vais te dire je vais te dire le bon point qui sauve le film pour moi après parce que voilà mais honnêtement c'est ça le souci c'est qu'étienne chatilliez il ne sait plus mettre en scène un film je pense que le numérique a cassé quelque chose a cassé quelque chose chez lui qui fait qu'il ne peut plus filmer des comédies qui sont d'indéquation avec son époque bien au delà du mec qui visiblement est complètement comme je te disais grabataire puis même c'est pas drôle quoi j'ai pas rigolé ben voilà c'est ça le souci c'est qu'on rigole mais à quel moment j'ai rigolé moi j'essaie de réfléchir à un moment où j'ai si un moment oui oui ou tangy il se tape marguerite oui je me suis vraiment marré parce que je me suis dit putain le film il ose faire ça c'est à dire que vraiment il ose faire en sorte qu'il se tape son ex qui est marié mais genre ils ont aucun ce que plus c'est vraiment à ce moment là mais en fait je me moquais plus du film que vraiment je rigolais avec lui parce que ça le souci c'est qu'on rigole rarement avec le film on rigole du film parce que le film est nul ah oui oui ça m'est arrivé moi aussi mais c'est ça c'est ça c'est la fin quand je commençais à ne plus en plus moi aussi c'est vrai moi je t'avoue que j'ai rigolé parce qu'il y a un effet de mise en scène que j'ai trouvé cool mais que étienne chatillais n'exploite pas jusqu'au bout c'est que quand les parents se retrouvent à nouveau tout seul et qu'ils partent faire leur balade en vélo et qu'il y a la descente oui bah en fait à ce moment là il ya le plan qui part vers le haut tu sais comme c'est un plan de fin et moi j'ai trouvé ça drôle je me suis dit ah là ça peut être drôle et le fait c'est qu'après il refait un contre-champ où on les voit se casser la gueule à vélo et du coup ça casse un peu le truc mais tu vois juste l'idée de lever le plan et de vouloir nous faire croire à une espèce de fin ironique genre ils vont se cracher tout va bien et en fait tu les entends dire non bah là ça va pu être une bonne mise en scène mais comme je te dis etienne chatillais n'est plus en adéquation avec son époque donc il préfère montrer plutôt que de faire de l'ironie de toute façon c'est le gros souci de beaucoup de réalisateurs de comédie ils n'arrivent pas à faire ça au niveau du casting bah je te disais pour moi il y avait un point positif qui sauvait à peu près le film pour moi c'est ça bon par contre ayant une demi-mesure Eric Berger qui joue Tanguy clairement au delà que ça soit le rôle de sa vie et qu'il n'a été capable que de jouer ça au coeur du cinéma français là non là non enfin je sais pas ce que t'en penses mais non non c'était plat c'était plat c'était bah il sait pas il n'arrive pas à jouer le perso le seul bon acteur du film c'est Gaspard Proust mais Gaspard Proust est tellement reculé et tellement en mode roulib que c'est vraiment j'ai pas compris en plus enfin comme je te disais c'est Jean-Paul Rouve qui jouait Bruno dans le premier là ils ont pris Gaspard Proust et Gaspard Proust il a dit il y a dix ans d'écart avec Jean-Paul Rouve non mais c'est ce que Gaspard Proust fout là dedans enfin moi je l'ai vu dans des films tout sauf ça rien à voir je vois je sais pas la mordure 3 ans je le vois là dedans moi je le vois pas putain mais là dedans les gars parce que moi j'ai pas vu le 1 je désolé j'ai pas vu le Tanguy 1 je vais dire 1 et je me suis dit que ça se trouve Gaspard Proust vu que c'était il y a 16 ans c'était peut-être ses débuts et je me suis dit que ça se trouve c'est lui qui jouait son meilleur pote dans le premier et ben non Valentin m'a dit non j'étais mais pourquoi pourquoi t'es là dedans mais je sais pas écoute il s'est perdu il y avait le choix entre le nouveau Bec BD ou Tanguy le retour on a inversé les deux panneaux il est parti sur Tanguy le retour et il s'en est rendu compte qu'à la fin du tournage c'est fou mais qu'est-ce qui est fou là dedans mais j'en sais rien mais honnêtement t'as vu le nombre de scènes dans lequel il est deux voilà c'est ça il y a deux scènes où il est là allez trois il essaye il essaye parce que même à Gaspard Proust il essaye de mettre une petite touche d'humour il essaye ouais bon honnêtement il a pas vraiment les meilleures lignes de texte pour aller faire ça donc j'étais déçue je me suis dit tiens il va remonter franchement j'ai vraiment cru qu'il allait remonter un peu la pente un peu remettre de l'humour dans le film pour moi vraiment je trouve que ce qui fonctionne dans le film c'est la chimie qu'il y a entre Sabine Azema et André Dussolier je sais que toi t'es pas dessus t'es pas tu trouves pas ça bon mais je trouve que André Dussolier a une gueule et a une voix et du coup ça fait qu'il a une présence à l'écran Sabine Azema elle est un petit peu en roue libre notamment avec son petit chips des familles qui sort de l'une part genre qui est vraiment surréaliste mais bon ouais non non mais parce que parce que c'est parce que c'est raciste donc ça fait rire des gens vu qu'aujourd'hui avec qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu on peut rigoler de tout non par contre je tiens vraiment à pointer du doigt un truc qui pour moi est vraiment choquant je trouve que tous les acteurs asiatiques de ce film sont mauvais c'est là mais ils sont mauvais que ce soit Emily Lee Kang que ce soit Nicolas Tang que ce soit Waiting Show mais c'est vraiment mauvais mais un point où c'est limite caricatural bonjour comment allez-vous non mais vraiment les scènes où la fille répond à Sabine Azema et à André Dussolier je veux bien croire qu'il y a le côté on veut jouer avec la culture asiatique mais genre les faire jouer comme ça genre ils vont te répondre mamé voyons je fais mes études et comme le dit papa tout vient à point qui sait t'attendre mes couilles mes couilles tu sais pas jouer casse-toi tu sais pas jouer t'auras pas d'autres rôles en France mais merci André Dussolier et Sabine Azema de relever quand même un petit peu le niveau derrière parce que franchement voilà et je me rends compte que je me suis beaucoup trop énervé alors que j'avais dit que j'essaierais de défendre le film c'est horrible bon allons sur une petite conclusion des familles chère Léa c'est à cause de moi qu'est-ce que tu retiens de Tanguy ? rien bonsoir non sérieusement c'est toujours pas ça qui va sauver la comédie française non et voilà allez salut voilà non mais voilà je suis non bon ça sera pas celui-là c'est pas celui-là et j'ai cru hein je me suis dit j'ai tellement entendu parler du ah je me suis dit c'est un souffle ça va être pas mal et puis j'ai des amis qui m'ont dit ouais apparemment c'est rigolo nia non voilà tu vas aller parler à ses amis après moi j'ai osé repartir un perso vous m'avez induit en erreur non mais je suis vraiment déçue et puis encore énervée quoi là je commence vraiment d'avoir ras-le-bol je dis elle va pas tenir l'année non non mais je commence vraiment d'avoir ras-le-bol comment on peut sortir des docks comme ça vraiment je... c'est le deuxième film le plus distribué en France après Dumbo quand même je tiens juste à placer ça comme ça tel quel voilà après Dumbo c'est le deuxième film qui a le plus d'écran en salon en France après je le dis et je le répète c'est c'est mon humour à moi c'est l'humour à Valentin on a peut-être pas le même et je sais qu'au le voyant on est tous différents comme ça ouais mais regarde on c'est même pas au niveau de l'humour c'est au niveau de la réa c'est au niveau du scénario c'est au niveau du jeu d'acteurs pfff les gars quoi bon allez j'avais une petite note de positif heureusement qu'il y a Henri Usollier et Sabine Azema qui sauvent quand même pas mal le truc avec quelques scènes le fait est que moi je le trouve moyen moyen mais plus moyen mauvais que moyen bon dans le sens où tu sens que le mec a s'est dit vas-y ça peut être cool on peut prendre quelque chose d'intéressant sauf que ce souci c'est qu'il s'est dit ça dix minutes avant la fin du film et que du coup bah on a un espèce de fantôme qui lui revient constamment dans la gueule en me disant le film aurait pu être ça c'est ce qui fait que j'arrive à me dire c'est moyen mais c'est pas ça donc au final remettez vous plus à l'avis de Léa qui je pense est clairement peut-être peut-être un petit chouïa trop vers le hé la planche monumentale mais voilà enfin c'est pas une purge il y a eu des purges c'est pas une purge c'est que moi all inclusive est plus mauvais que ça non tu trouves pas non si all inclusive est quand même bien plus mauvais que ça mais ça a rien à voir mais all inclusive pour moi est beaucoup plus mauvais que ça c'est pas le même genre de comédie je sais mais c'est pas pareil quoi c'est pas pareil mais bon c'est plus mauvais mais bon ils auront essayé hein qui tente rien à rien qui tente rien à rien c'est pas grave de Tanguy tu continues en te lâcher comme sa fille aïe aïe bon bref merci Léa de souffrir avec moi et de ne pas me laisser perdue dans ces moments là mais de rien ouais on se voit là on se voit dans quelques jours pour Olivier Barou et Cadmera qui reviennent gigolo ah là là ça va être drôle ça aussi bon d'ici là on va quand même dire aux gens d'essayer d'aller voir des films parce que c'est bien de voir des films même si voilà les films les plus distribués en France sont des mauvais films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment allez à plus salut et maintenant Léa va aller se suicider parce qu'elle se dit on est même pas à la moitié de l'année